bonjour à tous je vous retrouve aujourd'hui pour faire une vidéo quels messages dois-je vous donner aujourd'hui donc ça parlera pour tous les signes alors j'ai quand même des choses à vous dire donc déjà quand je dis que c'est un tirage général c'est un tirage général donc là encore plus sachant que c'est pour tout le monde d'accord vous avez envie de regarder cette vidéo vous la regardez vous n'avez pas envie de la regarder pas moi je fais mes vidéos après vous faites ce que oui après on continue au bout de je sais pas combien de temps de me demander où sont mes liens on trouve pas mes liens si vous écoutez cette vidéo les liens sont tout le temps sous mes vidéos vous avez juste à faire clic à chercher je sais pas j'en ai marre de répéter sous la description sous mes vidéos d'accord on me dit que je ne parle pas assez fort donc je vais essayer de parler un peu plus fort mais j'ai un peu la voix cassée et on me dit que je ne montre pas les cartes alors pour des personnes ou qui me disent que je ne montre pas les cartes c'est tout simplement si vous étiez médium vous ouvriez votre page youtube d'accord moi je suis là je suis pas là pour pour montrer mes ongles mes mains et machin mes trucs et puis ma décoration voilà moi je suis là pour aller ma tête parce que je suis médium d'accord donc au moins vous avez toutes les limites que je peux donner avec mon visage les expressions et je pense que l'expression du visage si vous êtes dans la psychologie de beaucoup de choses vous comprendrez bien vite que c'est plus facile de regarder une personne avec ses mimiques plutôt qu'une personne qui montre que ses doigts d'accord voilà ça c'est fait donc me posez la question pourquoi je vois pas à vous car parce que vous verrez pas à mes cartes ok allez on commence quel message dois-je vous envoyer donc on va partir avec l'oracle de la lune parce que mon petit coup de gueule comme à chaque fois alors merci aussi et je tiens à dire attendez bon on va garder ça parce que c'est très bien je tiens aussi à vous remercier toutes et tous tous et tous pour vous me demander comment va maman maman se remet petit à petit elle est rentrée depuis le 24 décembre je n'ai toujours pas réussi à l'avoir vu la conjoncture actuelle c'est très compliqué donc mon papa la protège énormément par rapport à tout ce qui pourrait arriver par rapport à sa faiblesse mais elle s'en remet et donc je vous tiens à tous remercier allez on y va je crois que c'est fini là ok alors message que je suis en train de vous envoyer il est quand même pas mal quand je dis pas mal oui j'ai pas mal alors l'oracle de la lune la prospérité vous attend vous savez qu'il ya la nouvelle lune qui arrive lundi 17 d'accord si vous êtes sur ma page de l'ansofia je l'ai marqué les signes qui vont être impactés donc la prospérité vous attend le résultat sera gagnant vous allez reprendre un équilibre si vous avez preuve de justice ça va être vite réglé vous allez avoir des bonnes nouvelles ok à contre on me dit qu'il ya un engagement qui mise avec preuve on va aller voir sur quoi ça nous parle et on dit que ça sont la chance est avec vous donc pour moi pour l'instant c'est magnifique allez on va prendre l'oracle des prières qu'on va recouvrir sur les cartes sur la carte de la lune allez on y va pour les personnes qui regardent cette vidéo aujourd'hui quel message doit je leur envoyer d'accord j'ai compris mon plus à part une facilité c'est d'ailleurs quand c'est fluidement waouh waouh ok bon allez une carte là ok merci ok on va s'arrêter là dessus vous allez vite comprendre alors la prospérité vous attend voyez je vous montre même les cartes la prospérité vous attend parce que vous avez donné énormément dans votre vie et maintenant il est temps de recevoir enfin c'est votre tour un résultat gagnant gagnant est en vue vous allez reprendre votre équipe si c'est un programme de justice vous allez reprendre votre équipe par rapport à cela on dit que vous avez exprimé ce que vous avez à dire par rapport à ça je vais aller chercher là dessus mais vous allez retrouver la paix et l'harmonie par rapport à tout cela c'est magique là un bon message ça parlera pas à tout le monde oui alors quand on me dit oui mais alors sophia j'espère que c'est un tirage général ça ne peut pas parler à tout le monde ça peut parler à des personnes là là c'est un message que je vous envoie il n'y a pas de temps un ça peut être dans une semaine ça peut être tout de suite ça peut être demain ça peut être dans un mois je ne sais pas si c'est ça sera à vous de me le dire au fur et à mesure d'accord votre engagement est mise à l'épreuve alors là par rapport à quoi métatron arrive parce que vous devez purifier votre champ énergétique j'ai l'impression que certaines personnes vous êtes complètement perdu sur une situation et votre mental est en boucle vous n'arrivez pas à dissiper les choses n'arrivez pas à voir clair sur énormément de choses c'est pour ça que vous mettez une relation ou une situation pas en berne mais vous savez pas trop on va aller chercher là dessus d'accord non 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 faut tomber sur le tas je suis compliqué non c'est vrai que j'aimerais bien que vous voyez ma tête en plus les cartes mais bon pour un temps j'ai pas j'ai pas le matériel nécessaire pour cela d'accord alors votre engagement est pris et mis à l'épreuve vous devez purifier vos vibrations et arrêter d'être d'avoir des choses en boucle on dit toute façon la lumière protectrice arrive pour vous pour vous c'est ce qu'on a vu tout à l'heure on a la paix et l'harmonie qui arrive avec la lumière d'accord donc il ya des éclaircissements pour moi qui vont arriver pour vous afin de comprendre des choses de toute façon on va aller voir plus profondément dans pourquoi ce blocage pourquoi un engagement ou une situation mis à l'épreuve alors la chance est avec vous alors pour ceux qui regardent cette vidéo là ça parlera ce tas là en tout cas pour toutes les personnes qui ont un don spirituel qui ont un don dans les mains qui ont un don de qui ont un don dans les mains dans la tête dans le coeur beaucoup 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 d'empathie il faut savoir que les personnes qui soignent ont énormément d'empathie parce que si on fait un travail on n'est pas dans l'empathie ça ne marchera jamais d'accord soit bien sûr on se dit pas guérisseur on se dit pas médium on se dit pas cartomancienne si on n'est pas déjà dans l'empathie alors moi je suis de l'empathie à fond par contre je suis très cash et vous le savez et vous me connaissez très bien pour ceux qui me revoient enfin qui me voit aujourd'hui pour la première fois ils vont dire waouh et ben ouais ça c'est sophia d'accord donc vous partez sur un immense changement peut-être par rapport à vos vibrations peut-être par rapport à vos dons et ça va être une chance pour vous peut-être de créer quelque chose ou de mettre en oeuvre quelque chose par rapport à ce changement par rapport à vos dons tout simplement parce qu'il ya des choses qui sont et héréditaires d'accord oui héréditaires c'est vous être cher qui vous ont donné ce don et c'est une chance pour vous et peut-être que vous avez dit non mais ça je pourrais pas faire comme sophia je pourrais pas faire comme un tel un tel un tel sur youtube et ben si il va falloir vous lancer sur quelque chose parce que là votre être vous être cher vous dites lancez vous la chance est avec vous pour ce grand changement par rapport à vos dons ça parlera pas tout le monde tous ceux qui regardent la vidéo il y en a qui vont pas à l'intuition du tout qui sont normales heureusement qu'il ya des gens normaux sur terre alors nous allons voir ce qui se passe dans votre tête ok alors quel message j'ai à donner aux personnes qui me regardent aujourd'hui s'il vous plaît je vous demande le message que je dois donner aujourd'hui pour toutes les personnes qui me visionnent aujourd'hui ok ok on me dit pour les personnes qui sont celles on me dit qu'il faut reprendre des risques et ne plus avoir peur d'accord vous êtes seul mais il va peut-être falloir un peu bouger et prendre des risques parce qu'il va falloir sortir surtout de votre solitude et regardez la vérité en face de toute façon il ya une lumière qui arrive vous allez revoir la lumière mais surtout vous allez avoir une lucidité il ya quelque chose qui va vous éclairer on part d'éclairage pour vous on me dit oui effectivement oui effectivement vous êtes apprécié par énormément de personnes mais ça vous suffit ça vous suffit pas cela c'est pas ça que vous voulez c'est pas ça je sais très bien ce que vous voulez moi voilà vous êtes apprécié par énormément de personnes mais peut-être que vous avez tourné le doigt à certaines personnes pour prendre un nouveau chemin parce que peut-être que c'est des personnes qui vous aime mais qui vous aime peut-être par rapport à un attrait financier un attrait par rapport à votre activité un attrait en fin de compte c'est des personnes qui qui comment je pourrais dire qui profitent de vous d'accord et on me dit que là vous êtes en colère c'est pour ça que vous partez sur un nouveau chemin parce que vous êtes en colère par après quelqu'un ou après plusieurs personnes aussi on me dit que oui vous reprendre la maîtrise de vous même et vous enlever toutes les personnes qui sont toxiques on est bien d'accord vous êtes en colère après pas mal de personnes ou après une personne vous avez vous êtes en train de supprimer là certaines personnes qui sont toxiques ou une personne qui est toxique afin de reprendre la maîtrise de vous même oui parce que vous avez marre de vous battre contre du vent vous avez marre de vous battre contre de l'invisible c'est à dire qu'en fin de compte dans votre tête c'est en boucle mais par contre l'autre ou la situation parce que là j'ai pas l'amour hein j'ai pas le pro j'ai rien du tout hein donc tout simplement peut-être que vous vous battez contre une situation où vous n'avez pas à vous battre vous vous fatiguez pour rien arrêtez de vous battre pour rien surtout hein vous devez reprendre le plaisir de votre vie et retrouver votre bonheur et regardez surtout votre futur arrêtez de stagner sur une situation allez de l'avant regardez votre futur regardez la lumière sur le futur elle est loin d'accord et vous pouvez atteindre votre futur afin de retrouver votre plaisir mais surtout arrêtez de vous battre contre rien il va y avoir une révélation une découverte professionnelle je pense que c'est professionnel on va continuer une découverte une révélation professionnelle par rapport à un engagement par rapport au travail par rapport à une formation et aussi ça peut être aussi une découverte moi je dis au fur et à mesure ce qu'on m'envoie dans ma tête peut-être une découverte ok par rapport à une réparation une découverte par rapport à une réparation par rapport à un problème familial d'accord on dit qu'on vous a déçu peut-être dans votre famille x personnes d'accord famille c'est l'oncle la tante le père la mère les petits enfants les enfants les soeurs les frères etc etc d'accord peut-être que vous avez été déçu que vous voulez une réparation ou peut-être que quelqu'un soit une réparation familiale avec vous mais pour cela vous avez marre de trinquer à chaque fois donc vous allez faire des compromis parce que vous étiez en plein conflit et vous n'avez pas compris ces conflits peut-être qu'on vous en a voulu sur quelque chose alors que vous étiez indépendant à cette volonté ou alors peut-être qu'on a transformé vos paroles transformé vos obos là on me dit qu'il y a des ajustements qui sont nécessaires à faire donc les compromis les ajustements d'accord afin de comprendre de faire comprendre à d'autres personnes ou aux autres personnes que vous n'étiez pas du tout comme ça c'est ça c'est justement c'est on remet tout d'équerre d'accord on met bien les barreaux t et bien les points sur les i pour cela vous devez prendre une décision vous êtes dans la clairvoyance d'ouvrir les yeux maintenant vous vous refaites confiance parce que votre intuition est bien revenu vous avez compris énormément de choses surtout alors vous étiez en pleine souffrance sur quelque chose la famille ça peut être votre couple votre mari et votre compagne d'accord ou vice versa d'accord vous êtes en pleine souffrance parce que vous avez énormément donné ça ressort hein vous avez énormément donné et vous avez du mal à accepter ce qui se passe et là en ce moment vous êtes en pleine analyse sur une situation on l'avait hein mais vous allez reprendre les signes de vous mettre parce que là vous avez atteint vos limites vous avez vraiment atteint vos limites donc l'analyse c'est terminé je crois qu'on vous on a il y a un truc qui arrive dans ma tête ça va vous faire rire pousse le bouchon un peu trop loin Maurice en gros c'est ça d'accord vous allez partir sur une grande grande transformation et reprendre une estime de vous même peut-être partir aussi sur une création de quelque chose parce que vous étiez en mode survie vous étiez en mode je me méfie de tout je fais attention suite à une perte de quelque chose quelqu'un vous a fait mal quelqu'un que vous avez perdu quelqu'un qui est parti ou professionnellement d'accord et de ce fait vous avez oublié de reprendre votre force de vie ok les talons verts vous avez oublié de reprendre votre force de vie mais maintenant c'est fini tout ça là ça j'ai l'impression que c'est ou c'est présent ou c'est passé mais là vous reprenez votre équilibre d'accord là vous allez reprendre votre équilibre là ça interagit aussi hein et ça sera une grande victoire yes allez on va partir sur autre chose on va partir avec un nouvel oracle que je vais vous présenter ça fait une semaine que je le fais en guidance privée il est magnifique je vais vous montrer la boîte c'est celui-ci l'astrologie intuitive transformation et évolution il est magique je vais vous montrer les cartes avant de tirer déjà il est majestueux voilà or allez je m'en suis servie donc je vais faire protection purification protection purification pour ce tirage afin que ça n'impacte pas et que ce tirage soit neutre ok il est bien neutre ok oui j'ai quelque chose à vous dire voilà je préfère vous le dire maintenant vous savez que je mets toujours en promotion des personnes donc vous avez Adaline sous mes signes vous avez Adaline Kurt Mansi qui m'a offert pas mal d'oracles que je mets en promotion sachant que avant ces oracles donc allez les voir à chaque fois je les présente vous avez aussi Virginie Frisson de l'âme qui est un messager des anges et du bien-être vous avez aussi Hélène Ciuta qui est un magnifique jeu c'est douce aux flammes qui est magnifique vous avez Arnaud avec ses pendules alors Arnaud alors Arnaud c'est quelqu'un d'extraordinaire sincèrement là il vient de faire des prouesses donc chaque pendule est complètement différent et unique je lui ai commandé un pendule je vous le montrerai quand je le recevoir sincèrement personne n'aura mon pendule après je lui ai commandé parce que maintenant il s'est mis dans les pendentifs deux super pendentifs je vous les montrerai aussi quand je les aurai reçu mais allez le voir les prix sont très très attractifs c'est quelqu'un qui travaille avec ses mains c'est quelqu'un qui prend la matière première des morceaux de bois voilà et qui les sculpte juste avec ses mains c'est il a un doigté mais phénoménal cet homme il est vraiment il faut aller voir même sur ma page de France Sofia il met énormément de photos par rapport à toutes ses créations et c'est magique sincèrement c'est magique allez on y va alors avec l'oracle l'astrologie intuitive transformation et évolution allez pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo s'il vous plaît quel message dois-je leur envoyer s'il vous plaît j'adore 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 quand ça cherche moi j'adore après vous savez pour ceux qui me connaissent ça j'ai des cartes je vais pas aller les chercher ça m'intéresse pas ok pour certains vous avez un projet à plusieurs personnes d'accord et pour certains vous êtes en train de mettre en place un projet un projet qui va prendre forme on me dit que pour certains ou certaines vous êtes quand même dans l'humanitaire donc dans l'humanité donc dans l'empathie donc dans la croix rouge ou bénévole sur des associations il y a plein de choses comme ça d'accord ça ne parlera pas à tout le monde hein on est d'accord on parle en tout cas qu'il y a des projets qui arrivent pour vous et ces projets vous vous emmenez sur un rayonnement vous allez sortir de votre boîte de votre confort vous allez sortir de quelque chose qui ou vous vous ennuyez c'est je sais pas là on parle d'une éclosion qui va arriver pour vous et ça va vous mettre en avance si c'est des personnes qui sont retraités il y a quelque chose que vous allez faire qui vont pas propulser dans la vie mais propulser intellectuellement et au niveau sensibilité vous allez faire quelque chose donner et on peut donner un service et recevoir un super sourire ou une main qui va être tendue en disant merci vous voyez ce que je veux dire voilà en tout cas c'est ce que je vois là pour certains ou certaines ok et pour certains ou certaines peut-être que vous êtes dans la spiritualité donc ça revient projet collectif alors peut-être que vous allez faire aussi des réunions par rapport à des projets collectifs donc faire des réunions de bien-être etc etc des bols tibétains de la spiritualité en groupe ça peut être du reiki en groupe tout ce qui est groupe d'accord mais dans la spiritualité ça va vous donner un éclairage un rayonnement et vous allez vous serez réellement à votre juste place peut-être que si c'est pas vous peut-être que vous allez intégrer ce genre de groupe d'accord ok on me dit que vous avez signé des papiers on me dit que vous avez une direction à prendre on me dit que pour l'instant vous pesez le pour et le contre pour certains ou certaines on peut me dire aussi que vous avez revu la lumière vous avez prié vous êtes plus dans la spiritualité maintenant et que peut-être que certains ou certaines hésitent encore à peser le pour et le contre de partir sur la justice par rapport à une séparation ou peut-être que c'est votre autre qui hésite et oui là pour moi par rapport à cette union d'accord il y a une balance la personne là cette femme elle pèse le pour et le contre elle ne sait pas par rapport à son couple elle aime cette personne mais elle ne sait pas où elle doit ce qu'elle doit faire où elle doit aller d'accord est ce qu'elle doit signer ce qu'elle doit pas signer ce contrat de vente de divorce etc 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 ça vous parlera pour partir sur un nouveau recommencement afin de reprendre le plaisir la joie de vivre euh de recommencer à vivre voilà ce qu'on dit de recommencer à vivre vous avez vu elles sont magnifiques ces cartes afin de reprendre votre bien-être et voilà l'avocat le droit la justice vous pesez le pour et le contre par rapport à l'amour de votre vie est-ce que vous voulez ou peut-être que c'est lui hein ou elle hein d'accord voilà hein mais je vois pas que c'est vous deux en tout cas hein d'accord afin de reprendre le plaisir vous dites bon allez on fait quoi euh on signe on signe pas on parle de justice hein d'accord je parle pas d'autre chose hein parce que je veux pas de divorce je veux rien après moi j'ai la justice je mets à ma sauce hein d'accord et on me dit qu'en tout cas on me parle d'un avocat ok qui est en train d'étudier votre dossier on me dit qu'il y a énormément de communication téléphonique, mail, courrier d'accord même beaucoup de communication j'ai l'impression que pour certains ou certains vous êtes complètement perdus dans votre relation regardez nous avons la relation et le jugement pour certains vous êtes complètement perdus par rapport à l'amour pour d'autres ou certains vous voulez tout simplement tout cela parce que vous avez envie de reprendre votre liberté vous avez envie de reprendre votre indépendance vous avez envie de sortir de votre cage dorée vous avez envie de briser ces liens qui vous menottait d'accord et vous avez envie de reprendre votre pleine puissance alors si ce n'est pas la justice par rapport à un couple ça peut être très bien vous avez un procès avec quelqu'un d'accord et vous hésitez à aller plus en avant sur un procès parce que vous ne savez pas si vous allez perdre si vous allez gagner ça peut être ça aussi on me dit qu'il y a énormément de communication on me dit qu'en tout cas vous allez reprendre votre liberté on me dit que vous êtes assez intelligent ou intelligente et on me dit que là par rapport à cette justice on me dit que votre esprit il tourne en boucle vous ouvrez les yeux vous êtes dans la clarté des choses d'accord mais on me dit que vous devez lâcher quelque chose il y a quelque chose qui n'est plus possible quelque chose qui n'est plus possible peut-être que ça peut être aussi par rapport à un procès par rapport à des enfants par rapport à une garde d'enfants par rapport à une pension alimentaire ça peut être aussi parce qu'on a l'enfant quand même ça peut être aussi un profit financier ça peut être aussi un jugement par rapport au travail aussi vous avez énormément de ressources et vous allez savoir où aller de toute façon par rapport à ça moi je ne m'inquiète pas pour vous du tout parce qu'on me dit que vous avez toutes les ressources nécessaires et bien en plus vous êtes dans la croyance vous êtes dans la croyance absolue d'accord et on me dit que vous reprenez confiance en vous on me dit que peut-être il y a quelqu'un qui ne vous regardez plus il y a quelqu'un à qui vous ne faisiez plus confiance on me dit peut-être que aussi certainement à un moment donné vous avez été dans le déni mais vous avez prié et peut-être que vous êtes lancé ou mis sur autre chose sur la spiritualité mais vraiment à fond regardez cette photo moi j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui ne me regardait plus aussi d'accord ou peut-être qu'il y avait une situation à abandonner parce que l'autre s'en foutait littéralement ça peut être professionnel ça peut être atelier là vous êtes en quête là de votre être intérieur vous êtes en quête de sens de votre vie vous êtes en train de savoir de vous poser des questions là c'est bon là ma vie j'en suis où moi je veux une renaissance lotus moi je veux une renaissance et je suis prêt à partir sur autre chose mais la justice est venu sans verdict parce que l'autre personne est très très autoritaire ou alors c'est vous ceux qui m'ont regardé peut-être que certaines personnes sont très très autoritaires on peut me dire aussi peut-être que peut-être qu'il y a eu des soucis dans votre couple moi je dis tout ce qu'on balance dans la tête peut-être qu'il y a eu des soucis dans votre couple et peut-être que vous avez fait une thérapie de couple aussi par rapport à un psychologue peut-être pour vous réconcilier je ne sais pas en tout cas on me dit qu'il y a une l'un de vous qui est pas du tout dans la psychologie et qui déteste cela d'accord pour lui c'est pas possible un thérapeute qui ne peut pas guérir votre couple ou votre projet je vois plutôt une thérapie par rapport à l'amour par rapport à un problème d'union de couple hop là désolé désolé là c'est pas possible excusez-moi faut que je me remette bien allez on continue voilà c'est vous c'est vous c'est vous alors peut-être que oh peut-être que ok d'accord peut-être que certains ou certaines vous avez été voir la gendarmerie la police quelque chose vous avez peut-être porté plainte sur quelque chose et on me dit que peut-être que vous avez besoin d'un psychologue pour vous aider à affronter votre pire ennemi moi je dis tout ce qu'on me balance oui parce que vous êtes dans l'émotion vous êtes dans la tristesse vous êtes dans pleurs il s'est passé quelque chose je vois comme un tsunami qui s'est passé pour vous quand même 1 1 1 1 1 ok et on revient vous devez signer quelque chose d'accord ou peut-être que quelqu'un vous a trahi un m'est trahi par rapport à une carte bleue par rapport au commerce peut-être que quelqu'un vous a voulu de l'argent aussi par rapport à une transaction que vous avez faite avec cette personne et ça vous a mis au plus bas cette personne elle était très autoritaire c'est pas possible je vais pas continuer comme ça toute la journée alors pour certains ou certaines ça va être cash là vous faites attention à votre carte bancaire par rapport aux achats que vous allez faire sur internet d'accord faites présentation aux achats que vous allez faire par internet ok alors Nicolas pour vous certains ou certaines c'est la mort vous partez sur une grande transformation il y a quelque chose qui a pris l'eau quelque chose qui s'est enflammé il y a quelque chose qui est vraiment mort pour vous pour certains et certains peut-être que vous étiez en triangulaire sur quelque chose c'est vous qui êtes mort on parle du consultant c'est vous qui êtes mort oui on peut me dire aussi que ça peut être un taureau qui est descendu au plus bas ou alors un scorpion d'accord on me dit aussi que pour ceux qui j'ai arrêté mes bêtises non parce qu'on m'envoie une bêtise donc je vais pas vous la donner donc on a la mort la transformation d'accord par rapport au consultant ou la consultante ok et là on me dit que là vous avez coulé vous avez vraiment coulé vous étiez en pleurs en gros chagrin on vous a bouffé on vous a volé on vous a je sais pas ce qu'on vous a fait mais waouh ça a été énorme et là ça y est vous êtes en train de retrouver regardez cette porte de secours que vous allez trouver d'accord vous allez sortir de ce bouffre de ces fonds sous-marins pour prendre cette porte de secours et on me dit qu'il va falloir énormément de communication d'accord la communication beaucoup d'écrits beaucoup d'échanges téléphoniques aussi par rapport à la loi aussi et par rapport à la votre santé aussi on me dit que là vous allez réfléchir beaucoup mais vous préparez à ce grand changement vous voyez cette femme assise sur la valise elle est prête à partir sur ce grand changement ouais vous allez reprendre votre vitalité vous allez reprendre peut-être le sport mais parce que il y a quelqu'un quand même qui vous a pourri la vie je suis désolé de le dire il y a quelqu'un vraiment qui vous a pourri la vie donc là vous allez remonter la pente on va dire ça comme ça et vous allez reprendre surtout vos forces peut-être que pour certains ou certaines malgré tout cela vous attendez ou ça paraît à d'autres personnes peut-être que vous attendez le retour de quelqu'un d'accord là vous étiez là là vous êtes là et vous attendez ce retour de vous retrouver à deux pour certains vous attendez le retour de quelqu'un d'accord en tout cas vous allez reprendre votre force on me dit que vous êtes assez ambitieux ou ambitieuse vous avez énormément compris de choses ok et peut-être qu'il y a eu aussi des papiers assignés au niveau familial peut-être que justement ces forces c'est peut-être que vous avez perdu votre famille vos frères votre soeur etc 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 et là vous allez les retrouver après un testament ouais après un testament un leg mais on me dit qu'il y a énormément de secrets comme vous a caché aussi on pourrait me dire aussi que vous avez caché énormément de secrets sur énormément de choses par rapport à une traîtrise par rapport à des mensonges par rapport à une trahison par rapport à une soeur une fille ou une maîtresse trahison tromperie peut-être que cette personne a voulu faire mal à votre couple peut-être que votre maîtresse messieurs qui m'ont regardé a voulu faire mal à votre couple afin de pouvoir vous éloigner de votre couple afin de revenir avec cette maîtresse peut-être que vous avez abandonné ou si c'est vous mesdames peut-être que c'est le contraire d'accord ? ça serait ça serait ça peut être frère fils et amant d'accord ? on me dit qu'il y a quelqu'un qui était un peu plus fort que vous à ce moment-là et vous étiez en pleine déprime vous aussi on me dit que maintenant vous avez énormément cogité et maintenant vous allez récolter votre dur labeur vous avez énormément réfléchi le dur labeur va payer enfin la récolte va arriver pour cela vous devez prendre votre nouvelle voie on me dit que vous allez avancer surtout on vous demande de ne pas faire demi-tour on me dit qu'on vous donne la permission d'avancer sur ce bon chemin on vous demande d'arrêter de réfléchir on vous demande de sortir de votre zone de confort on vous dit qu'il y a une belle évolution et que vos souhaits sont réalisés mais on me dit qu'il va falloir rester prudent ou prudente allez on va faire une dernière carte et on va passer sur autre chose ok on me dit que vous êtes dans la spiritualité à fond on me dit que vous avez énormément compris beaucoup de choses beaucoup 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 de choses on me dit que là c'est bon vous êtes prêt à avancer regardez cette échelle cette personne elle est prête à avancer là elle est prête à monter les échelons d'accord ? cette personne avait une vie idéale dans la spiritualité elle veut un nouveau commencement de sa vie elle veut elle veut maintenant prendre soin d'elle aussi cette personne elle veut reprendre ses forces aussi elle veut reprendre aussi parce que cette personne est en faiblesse elle veut reprendre son rythme de guerrier ou de guerrière elle veut repartir sur une vie avec pleine de niaques voilà c'est ça avec pleine de niaques parce que vous allez avoir quand je dis cette personne c'est vous on me dit que vous allez avoir une idée de génie qui va vous propulser sur quelque chose on me dit que vos vœux vont être existés vos vœux vont être vos vœux vont être entendus voilà vous allez en parler peut-être certainement en tout cas vous allez créer quelque chose ou partir vraiment sur une nouvelle création ou de nouvelles idées professionnelles aussi d'accord ? mais en tout cas on me dit que votre avenir là pour certains ou certaines peut-être que j'étais un moment dans le flou d'accord ? professionnellement et que là ça y est vous allez trouver la solution à vos problèmes professionnels d'accord ? parce que là certains ou certaines vous avez vécu un très très mauvais karma d'accord ? il y a des choses qui se sont éteintes et peut-être que ça fait longtemps que ça tourne et toujours dans le mauvais sens pour vous et vous sortez de ce karma afin de partir vraiment sur votre avenir pour un renouveau yes ! je ne sais pas si vous avez tout compris parce que je parle de beaucoup de situations donc où vous vous retrouvez ou pas dans tout ce que je viens de dire après il ne faut pas écouter l'histoire parce que là dedans il n'y a pas d'histoire c'est plutôt mot à mot ou phrase après phrase sur carte après carte qui vous parle par rapport à votre propre propre vie d'accord ? allez on va prendre l'oracle de Hélène Sieta on y va allez pour tous ceux qui écoutent ce message il y a combien de 34 minutes déjà ? ok ! en ce moment présent ok en ce moment présent vous allez décalmasser votre coeur puisque la carte était comme ça rapidement quelque chose qui va bouger parce que vous avez compris que c'était que des illusions que chimères qu'on vous racontait n'importe quoi une carte par une carte pour une femme alors pour vous homme c'est une femme qui vous a fait croire que des illusions que des chimères que n'importe quoi et pour vous femmes c'est que vous avez compris en tant que femme qu'on vous racontait vraiment du n'importe quoi mais vous étiez pris ou prise dans une toile d'araignée par rapport à vos sentiments on peut me dire là peut-être que certains ou certains ont une dépendance affective sur une situation par rapport à une union ou pris entre deux feux aussi ça peut être ça ok alors là on parlera en triangulaire pour certains vous étiez pris et emprisonné par rapport à un mariage ou par rapport à un pacte ou par rapport à une union tout simplement d'accord alors que vous étiez pas seul alors que vous étiez pas seul donc vous êtes bien en couple vous pensiez qu'il y avait une ouverture mais derrière cette ouverture c'était une trahison ou c'est votre autre alors que vous vous êtes des gens en couple qui vous a trahi après je suis désolé mesdames ou messieurs si vous êtes des gens en couple si l'autre aussi vous trahi vous êtes kiff kiff bourrico on va dire ça comme ça d'accord donc on me parle de trahison on me dit que vous avez pas fermé les yeux vous le saviez alors pour certains ou certaines si vous êtes en triangulaire je sors la triangulaire pour certains ou certaines si vous êtes en triangulaire ah non c'est parce que vous l'avez décidé parce que vous êtes parti avec une dame ou un monsieur qui était avec quelqu'un d'autre déjà à la base donc vous avez pas fermé les yeux vous le saviez et vous savez bien qu'à un moment donné la trahison elle arrivait vers vous vous savez très bien que ça pouvait pas durer on joue la vie n'est pas faite à 3 la vie elle est faite à 2 à la base d'accord ok on continue ok on me dit qu'un homme va reprendre sa sagesse donc ça peut être une femme on dit qu'un homme ou une femme va reprendre sa sagesse d'accord on me dit que par rapport à sa partenaire ou son partenaire cette personne va pouvoir enfin sortir sa cage malgré la cage était ouverte cette personne avait du mal à prendre une décision pour sortir ou pour partir d'accord on me dit qu'il va falloir faire énormément d'échanges ou des échanges vont arriver un soir attend ange oui beaucoup de messages beaucoup d'échanges et vous allez revoir la lumière beaucoup d'échanges d'accord un soir des nouvelles vont arriver et vous allez revoir la lumière attendez excusez moi on continue vous allez reprendre votre bien-être et votre sérénité vous n'étiez plus compatibles il y a quelque chose vous n'étiez plus compatibles avec quelqu'un ou avec votre maîtresse ou avec votre épouse enfin amant ou compagnon il y a des séparations là je ne vais pas vous le cacher il y a des séparations oui ok pour certains il y a des séparations parce que vous allez rencontrer réellement la femme ou l'homme de votre vie pour ceux qui sont célibataires peut-être que ça c'était du passé et que là certains ou certaines vous rencontrez le grand amour et vont faire un bébé ou peut-être que vous allez rencontrer le grand amour et ça va être vraiment une reconnaissance pour vous ok je ne pensais pas que cette vidéo a duré assez longtemps enfin aussi longtemps qu'avant là je vais prendre l'oracle c'est l'oracle lama avec l'engoutement c'est l'oracle lama allez on va faire un message avec l'oracle lama après pour finir nous allons prendre un oracle amoureux pour voir d'accord après je vous rappelle cette vidéo ne vous parle pas elle ne vous parle pas hein ça sert à rien de me dire ça ne me parle pas ça ne sert à rien donc quelque chose ne me plait pas mais je zappe d'accord ? ben zappé d'accord ? allez on y va avec l'oracle lama qu'est-ce qu'on a à dire à toutes les personnes qui me regardent bon ben c'est la mort après c'est la renaissance ok ? première carte c'est la mort après la renaissance la renaissance est bien là après que tout soit soit été pourri je vais désoler l'abondance va revenir en tout genre l'abondance c'est assez l'abondance c'est en bonne chose d'accord ? la mort après la renaissance la résurrection l'abondance revient vers vous d'accord ? parce que réellement il y a une rivale qui s'est éclipsée ou que vous avez fait sauter moi je suis cachée d'accord ? donc il y avait un rival un rival à quel niveau ? mais vous avez été plus intelligent que l'autre vous avez compris les choses alors peut-être un rival au niveau professionnel d'accord ? ou ou vous avez dû vous protéger pour avoir une place aussi peut-être que vous êtes battu pour avoir une place que l'autre devait avoir une mutation des échelons à passer d'accord ? vous êtes battu parce que vous étiez beaucoup plus intelligent ça pourrait me dire ça aussi ou peut-être ou peut-être ou peut-être qu'il y a eu une réparation avec la personne que vous étiez le plus au monde parce que vous pensez que c'était mort mais enfin quand tout revient cet hiver une habitation waouh ! alors pour certains ou certaines sérieux c'est pas cool hein ? la lune rouge la lune sonde c'est il y a dans des chômiers je vais te le dire ça va pas du tout c'est des résines là là ça va pas du tout hein ? et on peut dire que pour certains ou certaines là c'est c'est des coups de poker c'est des sons jetés c'est waouh ! peut-être que pour ça ceux là que je viens de voir cette colonne là peut-être que ça veut dire que là vous êtes en perdition vous êtes en pleine mort de toute façon vous inquiétez pas la carte première c'est la renaissance derrière hein ? d'accord ? on dit vous avez envie de partir vous avez envie de partir d'une situation vraiment de partir d'une situation pour certains ou certaines d'être parti d'une situation pour avoir un peu plus de légèreté d'accord ? afin de pouvoir vous éclaircir les les méninges on va dire ça comme ça mais surtout pour pour partir sur quelque chose qui vous fassait du bien sans prise de tête ok ? hum 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 pour certains ou certaines on peut me dire aussi que si vous aviez un amant ou une maîtresse d'accord ? que c'était juste éphémère c'était juste du cul pour du cul je suis désolée de le dire et que en fin de compte vous avez compris que non non cette personne est en train de vous pourrir la vie et oui et il éteint ça qui est arrivé la lumière a fusé hein chez vous hein vous avez compris normalement deux choses hein c'est comme s'il y avait une ampoule qui avait fait un déclic d'accord ? et oui suite à une rencontre ok ? d'accord alors là ok là on me parle des célibataires peut-être que certains je reprends à zéro d'accord ? cette oracle peut-être que pour certains ou certaines c'était la mort en ce moment manque d'argent c'était un manque de tout d'accord ? c'était vraiment pas c'est pas le temps et vous étiez votre propre rival vous saviez plus où vous en étiez pourtant vous saviez vous saviez très bien que vous étiez intelligent et intelligente sur le travail mais vous arrivez peut-être pas à trouver du travail d'accord ? mais on vous a mis en protection on me dit que cet hiver par rapport à une invitation le hasard est arrivé ou va arriver parce qu'on est encore en plein hiver d'accord ? c'est très compliqué parce qu'à l'une de sang il va falloir vous battre d'accord ? il va falloir vraiment être un guerrier ou une guerrière mais vous allez partir de l'avant et vous allez être récompensé même si c'est un petit boulot un CDD c'est pas grave vous allez y aller d'accord ? et à ce moment là vous allez sortir de votre solitude parce que vous allez faire une rencontre pour vous être incertaine vous allez dire que vous avez déjà fait cette rencontre à l'automne waouh pour certains ou certaines vous avez fait une rencontre à l'automne d'une personne alors vous étiez seule d'accord ? ou cette personne était seule et peut-être que vous étiez en triangulaire vous mettiez ça comme ça ou de sous ça d'accord ? et on m'a dit que vous vous êtes sentie épuisée énormément épuisée parce que cette personne vous a piqué peut-être que cette personne vous a mis un sort vous ajoutez un sort d'accord ? on parle de magie ok ? et on m'a dit cette personne ne veut pas vous lâcher la carte est à l'envers cette personne ne veut pas que les liens soient brisés avec vous et par contre cette personne vous manipule ou elle vous a manipulé ? par rapport à quoi ? par rapport à ça de plus en plus j'en vois des personnes qui sont emboutées mais vous êtes en plein doute vous ne savez pas trop est-ce qu'il m'a embouté ? ou est-ce qu'il m'a embouté ? est-ce qu'il a fait des manipulations pour moi ? sur moi ? je ne sais pas je doute non c'est pas possible mais vous avez peur quand même au fond de vous vous avez vraiment très peur vous avez très peur peut-être si ce n'est pas un mouvement vous avez très peur de cette manipulation d'accord ? on me dit qu'il y a beaucoup 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 de conflits d'accord ? on me dit que les guides vont venir vite j'adore les guides vont vite venir à votre secours pour que vous repreniez vos forces après avoir vécu énormément de conflits allez une dernière pour la dernière on va faire une coupe parce que vous étiez pris dans une toile d'araignée vous ne pouvez plus vous en sortir et maintenant c'est bon vous allez pouvoir bouger vous déplacer et sortir de cet état yes ça ne prendra pas tout le monde je sais combien ? 46 allez on fait un dernier oracle mince 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 voilà on va faire un oracle avec un 2 A sur l'amour allez on y va protection purification pour toutes les personnes qui écoutent cette vidéo aujourd'hui s'il vous plaît qu'un message je dois le renvoyer je dois le renvoyer on me dit que vous avez combattu beaucoup d'accord on me dit que le succès professionnel va arriver vos efforts vont être payés il fallait je ne sais pas pourquoi il fallait que je vous montre trois cartes on est la première au niveau pro je ne sais pas il fallait que j'aille dans le pro je ne sais pas pourquoi on me dit que vous avez combattu on me dit que vos efforts vont payer donc peut-être que certains ou certaines vous étiez sans emploi d'accord vous avez médité réfléchi et là vous avez trouvé une place d'accord oui parce que pour certains ou certains vous avez dû fuir une situation je suis désolée moi je parle sur autre chose sur autre chose là donc une situation là on est dans le programme pour l'instant j'ai l'impression vous avez dû fuir une situation vous vous retrouvez seul d'accord elle n'est pas bien et là on me dit que vos efforts vont payer on me dit que pour certains ou certains que ça a été le cas ou le désastre le plus total financièrement on me dit que ça a été très ça n'a pas été cool on me dit que après il y a des personnes peut-être qui ont été mauvaises jalouses autour de vous d'accord ces personnes vous aident qu'enquant sur vous parlez beaucoup de vous hein avec jalousie médiocrité ces personnes pensaient que vous étiez dans un égo surdimensionné parce que vous étiez plus intelligente ou plus intelligent ou plus ou plus plus grand ou plus grande qu'elle je veux dire en puissance d'accord on dit maintenant c'est terminé vous allez revoir le soleil vous allez pouvoir refaire la fête et vous partez merci c'est ce que je voulais et vous partez sur le renouveau un jugement va être rendu lâcher prise les jours qui vont arriver seront meilleurs c'est génial j'adore allez la mort parce qu'il y a une porte que vous avez fermée ou qui s'est fermée et mais juste à côté pardon excusez-moi je connais la carte et juste à côté il y a une porte qui s'ouvre donc la mort c'est magique vous avez assez réfléchi comme ça vous avez assez médité ok vous devez partir sur quoi sur quelque chose de nouveau parce que vous allez retrouver la joie la réussite l'amour la guérison votre pleine puissance waouh c'est génial pour moi c'était pro là d'accord allez maintenant on va sur l'amour allez on y va pour les personnes qui regardent cette vidéo bon pour certains vous êtes fait des illusions sur énormément de choses et vous avez perdu confiance en vous là vous êtes en train de reprendre votre équilibre et vous gardez surtout espoir suite à une séparation qu'il y a eu amoureuse je vous montre vous êtes fait des illusions vous avez perdu confiance en vous vous êtes en train de reprendre votre équilibre vous gardez espoir suite à une séparation amoureuse on continue par rapport à un engagement qui n'a pas été tenu une carte par une carte s'il vous plaît du coup ça vous retrouve dans une fragilité c'est pas possible une grosse grosse fragilité et vous restez prudent ou prudente actuellement parce qu'il y a eu un stop qui a été mis et peut-être que la prudence a été nécessaire afin que vous mettiez un stop peut-être qu'à un moment donné vous avez comme j'avais dit au début vous avez atteint vos limites et vous avez mis un stop enfin enfin vous avez mis un stop parce que c'était plus viable cette situation parce que vous étiez trop dans la peine trop dans la souffrance trop dans le chagrin alors que vous avez donné en même moment donné vous avez donné votre coeur vous avez donné votre âme vous avez tout donné dans cette relation ok bonheur c'est le bonheur ça ok on ne dit vous inquiétez pas le bonheur va arriver ça va être une grande chance pour vous alors que vous êtes seul là ça par a un célibataire vous allez retrouver le bonheur ça va être une grande chance pour vous alors que vous êtes un solitif vous êtes vraiment seul qu'est-ce qu'il se passe on va essayer de la faire vous êtes sorti de l'emprise de quelqu'un de quelqu'un et maintenant on vous donne la permission il fallait que vous fassiez ce travail en amont en avant que vous voulez d'accord afin que vous sortiez de cet emprisonnement de ce carcan de cette toile d'araignée qui vous serrait qui vous étouffait afin qu'on vous donne la permission et pour cela il fallait que vous fassiez le travail qui fassiez le travail c'est-à-dire sortir de cette emprise d'accord ok pour ça on parle encore du passé enfin peut-être que vous êtes en ce moment là on me dit que vous êtes en pleine crise existentielle par rapport à la fidélité de votre couple ou par rapport à la fidélité de la personne avec qui vous êtes ou avec qui vous aimez avec qui vous avez des sentiments d'accord on me dit qu'il n'y a plus de tendresse il n'y a plus de coup de faute il n'y a plus rien ok pour certains ou certaines on me dit qu'il y a une rencontre qui arrive vers vous mais vous ne voulez pas entendre il y a une rencontre qui arrive pour vous mais vous ne voulez pas entendre les belles promesses pour l'instant vous êtes dans l'expectative vous analysez doucement les choses vous n'allez pas aller non non on y va doucement on reprend son harmonie on sort d'une grosse galère on reprend son harmonie ça fait trop longtemps qu'on attendait cela donc on va y aller pas à pas parce qu'on veut vraiment une vraie concrétisation allez on continue parce qu'on a besoin aussi de reprendre vous avez aussi besoin de reprendre vos forces et votre pleine puissance vous avez besoin de raccommoder votre coeur de guérir votre coeur pour certains écoutez-moi bien pour ceux qui sont encore sur leur ex femme ou homme d'accord si vous souhaitez une réconciliation c'est que tout simplement cette réconciliation sera faite parce qu'il y a des intérêts financiers ensemble par rapport à des projets que vous aviez en commun des sociétés en commun des biens en commun etc etc d'accord suite à une trahison que vous avez eue bon pour certains ou certaines on me dit que vous avez besoin de tendresse vous avez besoin d'attirance on parle des célibataires ça y est pour être célibataire vous êtes libéré de tout cela vous êtes attiré par quelqu'un qui a énormément de communication une personne qui est assez qui est assez intelligente assez instruite une personne qui a beaucoup de connaissances comme vous d'accord parce qu'on me parle d'une attirance mais une attirance sur des sujets c'est comme si vous avez trouvé votre moitié mais dans l'intello pas dans le physique mais dans le sexe dans l'intellectuel d'accord beaucoup de choses à partager ensemble d'accord la légèreté allez à l'envers d'accord je vous le dis donc si vous pensez que peut-être que cette personne oui commence par les belles paroles et après à vouloir vos fesses non cette personne n'est pas là pour ça vous allez sortir de votre vous allez sortir vous allez lâcher prise sur quelque chose vous allez finir votre regard c'est fini ça vous allez comprendre que cette bonne personne qui arrive pour vous elle est sincère elle est sincère elle est sincère et vous allez partir sur un nouveau départ et sur une renaissance pour cela vous devez oublier le passé qui a été un vrai échec pour vous voilà mes amis écoutez likez abonnez vous laissez moi vos commentaires cette vidéo vous a pas parlé et bien je suis désolée c'est fait pas un message pour vous je vous embrasse très très fort je vous dis à bientôt au revoir au revoir bye bye